Dans quelques instants, votre webinaire va commencer. Avant cela, nous souhaitions vous donner quelques indications pratiques pour utiliser la plateforme Livestorm dans les meilleures conditions. Tout d'abord, nous vous recommandons d'utiliser de préférence les navigateurs Chrome ou Firefox dans leur version la plus récente. Pour une expérience optimale, il est également préférable d'avoir une bonne connexion Internet en fermant notamment toute application consommant de la bande passante. Lorsque le webinaire débutera, nous vous conseillons de désactiver le son des notifications de la plateforme en cliquant sur le bouton illustrant une cloche en haut à droite de votre écran. Enfin, vous découvrirez qu'à droite de votre écran, plusieurs onglets vous sont proposés. Tout d'abord, l'onglet chat qui vous permettra d'échanger entre participants. Vous pouvez transmettre vos contacts, transférer des documents que vous jugez utiles dans le cadre de la thématique du webinaire, ou tout simplement partager des informations. Plus à droite, vous trouverez l'onglet « Questions » qui est mis à votre disposition afin que vous puissiez poser vos questions aux intervenants et à l'équipe technique qui gère le webinaire. C'est donc ici que vous devrez vous rendre si vous rencontrez des problèmes de son, d'image ou de connexion. Bien sûr, les autres participants peuvent également répondre aux questions posées. Enfin, à la droite de cet onglet, vous découvrez l'onglet « Sondage ». Tout au long de l'intervention, l'animateur pourra utiliser cette fonctionnalité pour vous soumettre des quiz ou solliciter votre opinion sur un sujet. C'est ici que vous devrez vous rendre pour y répondre. L'équipe d'ADEO Conseil vous souhaite un excellent webinaire et se tient à votre disposition via l'onglet « Questions ». Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce premier rendez-vous de notre série de quatre webinaires sur les typologies de handicap spécifiques. Au programme d'aujourd'hui, le handicap auditif, ces rendez-vous virtuels vous sont proposés dans le cadre du marché Handipact Grand Ouest qui recouvre les régions de la Bretagne, du Centre-Val-de-Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire. Pour animer ce webinaire, je serai accompagnée de Tiffen, qui anime les réseaux Handipact, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire. Pour ma part, je suis rattachée à la Bretagne et à la Nouvelle-Aquitaine et je m'appelle Emeline. Nous sommes toutes deux consultantes pour le cabinet ADEO Conseil, qui porte ces quatre handipacts et qui s'est notamment spécialisée sur les thématiques de l'inclusion, de la fragilité et du handicap. Comme je l'ai dit précédemment, nous nous consacrerons aujourd'hui au handicap auditif. Nos objectifs seront notamment de mieux appréhender cette typologie de handicap et son impact dans un contexte professionnel, mais aussi d'identifier les techniques de compensation, les ressources mobilisables afin d'améliorer la prise en compte du handicap dans les pratiques d'accompagnement. Pour cela, on vous propose un webinaire divisé en trois parties, avec en première partie un tour d'horizon de ce que recouvre le handicap auditif à travers sa définition, ses origines, ses répercussions, j'en passe. En deuxième partie, une présentation des compensations possibles et enfin une analyse des différents acteurs et dispositifs mobilisables. Nous avons également des invités. Je laisse Stéphane les présenter. Oui, bien sûr, nous avons… Bonjour à tous, déjà. Nous avons la joie aujourd'hui d'avoir deux invités parmi nous que vous voyez déjà en bas de votre écran. Séverine Rubin, qui sera notre grande témoin aujourd'hui tout au long de ce webinaire et qui sera un petit peu notre fil rouge, ainsi que Claire Nazom, notre experte prestataire d'appui spécifique qui nous présentera et qui nous parlera également tout au long de ce webinaire notamment des méthodes de compensation, mais pas que. Du coup, pour approfondir un peu cette présentation, je vais peut-être demander à Séverine de revenir un petit peu sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques éléments ? Oui, bonjour. Donc, j'ai 43 ans. Je suis malentendante d'origine, mais en fait, il y a eu une perte progressive qui a été détectée à 30 ans. C'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé à être appareillée. Avant, il n'y avait pas vraiment eu de diagnostic. C'est la médecine du travail, d'ailleurs, qui m'a diagnostiquée, parce que je l'en suis très reconnaissante. Donc, je suis développeuse web dans un laboratoire des sciences du numérique qui fait partie de l'Université de Nantes. Je suis dans la fonction publique depuis 2008, mon compte actuel au départ. Je suis titulaire depuis 4 ans. D'accord. Super. Bon, on reviendra également tout au long de ce webinaire sur les différents moments clés de votre parcours. Merci beaucoup pour cette première présentation. Est-ce que Claire, vous souhaitiez également nous dire un petit mot ? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis canazone, je travaille au pôle service de l'IRSA, institution réunale des sourds et à vol. La principale mission, c'est l'adaptation de postes de travail et de formation pour personnes sourdes et malentendantes. Et je suis, on travaille surtout sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dans le cadre des passes, prestations la plus spécifiques de l'AGIFI. On en parlera un peu plus tard. Super. Merci beaucoup. Avant cela, juste un petit point technique pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir la vidéo de début. Effectivement, vous avez l'onglet chat qui se trouve sur la droite de votre écran qui permet d'échanger entre vous, d'échanger avec nous, de poser des questions. Si vous avez des problématiques techniques, rendez-vous sur l'onglet questions. On a Jérôme qui est en backup, on le remercie pour cela d'ailleurs, de ce webinaire, justement pour vous aider à répondre à toutes vos problématiques. Donc, si vous avez des problèmes de son, d'image, on s'en excuse. Bien sûr, c'est compliqué pour nous tous. D'ailleurs, je crois qu'on a des vidéos un petit peu floues du côté de Typen et moi. On n'a pas forcément la meilleure connexion au monde, mais on va s'en sortir. Alors, côté technique aussi, Emeline, je me permets, certains ont déjà bien saisi la fonctionnalité des questions et on avait déjà une première question. Donc, je me permets de, puisqu'elle est d'actualité, puis ça permet d'introduire cette fonctionnalité de Jean-François Viau. Merci beaucoup. Et puis, Claire nous a déjà fait une réponse. Donc, c'est super. Jean-François qui nous demandait comment les personnes avec handicap auditif utilisant la lecture labiale, et on le verra aussi, vont s'adapter au port de masques dans une grande partie de leurs interlocuteurs. Et donc, Claire nous disait qu'il existe des masques de protection transparents. Voilà, c'était une question d'actualité qui nous permettait d'introduire l'onglet questions. Je te laisse poursuivre, Emeline. Super. Alors, effectivement, première partie, qu'est-ce que le handicap auditif ? De quoi parle-t-on exactement ? On va essayer d'y répondre durant ce premier temps du webinaire. Mais avant toute chose, on voulait vous interroger sur vos croyances sur cette typologie de handicap, qui est effectivement la déficience auditive et soumise à de nombreux stéréotypes et souvent pris un peu à la légère, dans le sens où il paraît simple à comprendre. Pourtant, est-ce qu'on nous connaît vraiment ? Pour répondre à cette question, on va vous proposer un petit plaisir. Donc, des questions vont vous être soumises dans l'onglet sondage, qui se trouve à droite de votre écran, au même niveau que le chat, donc de deux rangs plus loin. Si vous n'arrivez pas à y accéder, vous pouvez demander toujours de l'aide via l'onglet questions. Mais ne répondez pas sur l'onglet de chat, parce qu'il risque d'être surchargé. On est assez nombreux, on est déjà 300 quasiment. Voilà. Stéphane, je te laisse poser la première question. Oui, alors vous allez la voir apparaître. Et la première question, est-ce qu'il suffit de crier pour être entendu par un malentendant ? Selon vous, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et Emeline nous donnera des éléments de réponse. Voilà, vous pouvez le voir déjà s'apparaître sur l'onglet sondage. On a déjà des réponses. Vous êtes très orienté. En tout cas, je ne donne pas le pourcentage pour que vous ne soyez pas influencés. Je vous donne le temps de répondre un petit peu. Mais en effet, tu peux pas en suivre. En effet, ça paraissait assez évident. Mais vous êtes 100% des répondants à avoir répondu faux. Emeline ? Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, c'est vraiment la dernière chose à faire. Sourd et sourd, inutile de hurler. Ça ne va pas lui rendre ses oreilles. Même si la personne a quelques perceptions auditives ou qu'il est appareillé, le fait de crier va déformer la bouche et va du coup rendre plus difficile la lecture labiale. Donc, faites simplement l'effort de parler distinctement, pas trop vite et en articulant sans exagération. Je me permets de me tourner vers Séverine. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage sur cette question ? Est-ce qu'on a tendance à vous crier dessus quand on sait que vous êtes appareillée ? C'est arrivé. C'est arrivé, effectivement. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre comment les handicaps fonctionnent. Et du coup, beaucoup pensent qu'en parlant plus fort, on entend mieux. C'est vraiment pas vrai. C'est même parfois pire. Ça peut provoquer aussi une source d'angoisse qui n'est pas très agréable. En fait, c'est dû à vraiment une explication structurelle. La perte auditive, pour la grande part, est due à une destruction au fur et à mesure de l'oreille interne. L'oreille interne est constituée de petites fibres qui oscillent en fonction des vibrations et qui vont interpréter ces vibrations pour les transmettre au cerveau. Et du coup, la perte auditive, c'est une destruction, petit à petit, de ces petits cils. Et même si vous criez plus fort, s'il y a une destruction des cils, ça ne va pas transmettre forcément mieux l'information. Donc, on utilise beaucoup le langage labial. Donc, le plus important, c'est d'articuler correctement, tranquillement, de répéter, de reformuler. Pas forcément de répéter la même phrase, peut-être de reformuler. Et pas avoir peur de répéter plusieurs fois. C'est sans conséquence. C'est surtout ça. Super. Merci beaucoup, Séverine, pour ces éléments de compréhension et pour ces petits conseils. Effectivement, on va vous poser la deuxième question de ce quiz. Est-ce que, selon vous, la langue des signes est universelle ? Vous allez voir la question apparaître dans l'onglet sondage. Voilà, elle est apparue. Et on vous laisse répondre pendant quelques instants. Et Tiffane va vous donner la réponse. Là, c'est déjà un peu plus mitigé. Ça défile à toute vitesse. Et là, c'est déjà plus mitigé. On avait commencé par une question qui paraissait peut-être un petit peu évidente. Mais là, cette fois-ci, on est à… On vous laisse encore quelques secondes. On est quasiment à deux tiers de réponses qui nous indiquent que ce serait faux. Et un tiers de réponses que ce serait vrai. Et en fait, c'est faux. La langue des signes n'est pas universelle. Comme chaque langue, en fait, elle possède sa propre syntaxe, son vocabulaire, sa grammaire. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que deux pays qui partagent la même langue, par exemple, comme les États-Unis et l'Angleterre, vont avoir une langue des signes différente. Donc, il n'y a pas de langue des signes universelle. Toutefois, il est vrai que dans les symboles qui vont être utilisés, on va avoir peut-être plus de facilité à comprendre une langue des signes étrangère, entre guillemets, que pour le langage parlé d'une langue à l'autre, où il va y avoir peut-être plus de différences. Voilà pour cette question. Est-ce que, Claire, vous aviez un retour d'expérience par rapport à ça, par exemple ? Moi, effectivement, la langue des signes n'est pas universelle. Maintenant, je vais vous ajouter qu'elle est basée sur la culture du pays. Donc, voilà, des gestes simples comme manger en France. On va faire, si on voit mes mains, manger en Asie avec le bol et les baguettes. Ou dans les pays arabes, où traditionnellement, on mangeait avec les mains, on va faire comme ça. Voilà, effectivement, ça se comprend. C'est une langue qui est logique, qui est visuelle, mais se construit sur la culture du pays. Voilà. Merci beaucoup. En effet, ça fait sens. Voilà. Alors, prochaine question. Et là, on monte en difficulté. L'appareillage permet-il de retrouver une capacité auditive optimale, selon vous ? Et vous avez à nouveau une nouvelle question qui est apparue dans l'onglet sondage. A priori, on a des experts parmi nous parce que les réponses sont encore assez franches à ce niveau-là. On vous laisse un tout petit peu le temps de réponse, mais à priori, vous êtes quasi tous d'accord, quoique c'est en train peut-être de changer. Non, quand même, en général, sur 90% d'entre vous, vous êtes d'accord. On est encore une fois sur du faux. La perte auditive témoigne d'une destruction partielle ou totale du nerf auditif. Donc, l'appareillage auditif va amplifier les sons, mais il ne va pas permettre de régénérer ce nerf auditif. Donc, aucun appareillage auditif ne va permettre de retrouver une audition normale. Séverine, je me retourne encore une fois vers vous. Vous êtes vous-même appareillée. Est-ce que vous êtes victime de vos stéréotypes ? Oh là oui ! Oui, mais sans méchanceté. Mais c'est vrai que les gens disent « bah, t'es appareillée, pourquoi t'as pas entendu ? » Dans des situations bruyantes, dans des réunions, ou dans des endroits, dans des cafés ou dans des restaurants, c'est là où on voit le plus que les aides auditives font beaucoup, mais pas à tôt. Et je reviens d'ailleurs à la façon dont fonctionne l'audition. Une aide auditive va permettre d'augmenter le son des fréquences sur lesquelles vous commencez à perdre. Mais plus vous allez perdre de cils au niveau de l'oreille interne, moins l'audition sera répercutée. Et au bout d'un moment, de toute façon, la compréhension, la transmission au cerveau se fera de plus en plus mal. Donc, voilà. Les aides auditives aident, mais ils ne font pas tout. Et d'ailleurs, les aides auditives nous permettent que ce soit plus confortable, nous permettent de capter plus de son. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le langage labial et la reconstruction que l'on fait derrière, au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément entendre tous les mots, d'ailleurs, dans une conversation, dans une phrase. Mais on va capter certains mots, certaines bribes de mots. Et ça va être notre capacité à reconstruire qui va faire la différence. Donc, voilà. Et de toute façon, ce n'est pas à 100%. En effet, on comprend bien avec votre témoignage l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui. C'est effectivement de se dire qu'à partir du moment où la personne est appareillée, l'accompagnement continue, puisqu'il y a toujours besoin de compensation derrière. On va commencer, du coup, à rentrer dans le vif du sujet avec une définition. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'être sourd, malentendant, déficient auditif ? On a déjà commencé à en parler. La première chose à dire, c'est que la déficience auditive recouvre des formes très, très différentes d'une personne à l'autre et qui vont être également conscientisées par la personne de manière différente. Donc, on est encore, mais comme sur toutes les formes de handicap, on va dire, on est vraiment sur du cas par cas. Mais on estime que la perte d'audition est avérée quand le seuil de l'audition est à 20 décibels. Donc là, vous voyez apparaître à votre écran un graphique qui fait apparaître des seuils. Donc, on voit audition normale entre 0 et 20 et on va commencer à voir apparaître une déficience légère quand le seuil minimal d'audition est à partir de 20 décibels. Et ensuite, on va avoir différents degrés, on va dire, de perte auditive qui peuvent être légères où la parole va être difficile à comprendre quand l'environnement est bruyant, quand Sébry nous parlait tout à l'heure des environnements, notamment des restaurants, des bars, qui sont assez difficiles à comprendre. Perte auditive légère, ça peut vouloir dire des acophènes, par exemple, avec des bruits un petit peu en fond, ou de l'hyperacousie, de l'hypersensibilité au bruit de l'environnement, qui est de l'intolérance à certains bruits parasites, et notamment même dans un environnement de bureau. On en a beaucoup, ça va être des clics de souris, des claquements de portes, etc., qui vont pouvoir venir gêner la personne victime d'hyperacousie. Et ces répercussions, même si elles sont légères à ce stade-là, peuvent avoir un impact et peuvent susciter une forme de handicap assez lourde. Donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on a une déficience légère qu'on ne va pas avoir derrière des aménagements et une prise en compte, un aménagement qui va devoir être adapté. Donc, le caractère mineur de ces troubles peut susciter, s'il n'a pas un accompagnement, un environnement bienveillant, un environnement qui soit facilitateur, peut susciter des formes d'isolement de la personne, voire des, on le verra tout à l'heure sur les répercussions, des formes de dépression, etc., et de sentiments de mise à l'écart, en tout cas, même quand on est sur une perte auditive légère. Ensuite, on peut, on voyait sur le graphique tout à l'heure, avoir des pertes auditives moyennes ou plus fortes. Moyennes, donc la parole va être difficilement compréhensible dans un environnement ambiant. Et une perte auditive sévère, là, ça va être les... Par exemple, quand on est dans des conversations de groupe, ça va être assez difficile d'identifier, donc là, dans les bonnes pratiques, et on reviendra tout à l'heure sur les questions de posture, mais ça va être bien d'identifier à la personne qui est en train de prendre la parole, etc., parler de manière distinctive, distinctement, pardon, parce que ces échanges de groupe avec de nombreux interlocuteurs vont susciter, sinon, une extrême concentration, et donc de la fatigue, au fur et à mesure des... Plus l'échange est long, voilà, plus ça suscite de la fatigue pour se concentrer et bien distinguer les sons. Et donc, la perte auditive profonde va, elle, nécessiter, donc va rendre la communication difficile, voire impossible, sans appareillage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les éléments de définition, à savoir que, en fait, ça, je ne sais pas si c'était... On aurait presque pu le rajouter dans une des questions du sondage, mais 88% des troubles auditifs sont acquis, donc c'est-à-dire qu'ils sont acquis au cours de l'existence, et ce ne sont pas des handicaps de naissance, nécessairement. Et donc, pour donner un autre chiffre, on ne va pas vous noyer sous les chiffres, ça ne sert à rien, mais pour vous donner un ordre d'idée, 5 millions de personnes en France sont concernées par les troubles auditifs. qui fait déjà effectivement de donner un élément important sur le handicap auditif, déjà une définition, mais à travers le chiffre d'effectivement 88% des personnes en situation de handicap auditif qui seraient acquis au cours de la vie, on casse aussi un préjugé selon lequel, soit il apparaît à la naissance, soit on l'imagine tout de suite en fin de vie, on pense tout de suite à nos grands-parents qui ont plus de difficultés à entendre, pourtant il peut subvenir effectivement à tout moment de la vie, tout au long de l'existence, pour de multiples raisons. Alors il y a deux classifications qui existent sur l'origine du handicap auditif, il y a la déficience auditif qui est congénitale, donc qui apparaît à la naissance ou peu après, sur vraiment le début de la vie, elle peut être due à des facteurs génétiques héréditaires, à des complications qui seraient survenues durant la grossesse ou à l'accouchement. On a aussi certaines infections telles que la rubéole chez la mère ou aussi un manque d'oxygène à la naissance. On a aussi l'utilisation de médicaments autotoxiques pendant la grossesse, la jaunisse, enfin voilà, beaucoup de facteurs qui peuvent faire apparaître la déficience auditive sur les premiers moments de la vie. Mais donc du coup, comme on l'a vu, ils s'acquièrent également. Et donc là, on parle de déficience auditive acquise. Et là, c'est à tout âge de la vie, des événements peuvent du coup provoquer cette déficience. Il y a les maladies infectieuses, comme la rougeole, les oreillons, la méningite. On a également des infections chroniques de l'oreille avec des outils à répétition. Certains médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Bien sûr, il y a les accidents avec les blessures à l'oreille ou le traumatisme crânien. On en parle un peu plus souvent maintenant, mais l'exposition répétée a des niveaux sonores élevés, comme lors des concerts, en boîte de nuit, lorsqu'on écoute de manière prolongée et forte un MP3. Voilà, on va avoir aussi le fait d'avoir un corps étranger qui bloque le canal auditif. Et enfin, effectivement, ça en fait partie, mais vous l'avez vu, ça fait partie d'une multitude de possibilités, le vieillissement et la dégénérescence des cellules sensorielles. Absolument. Merci, Emeline, pour toutes ces précisions sur les origines de ce handicap. Et maintenant, les répercussions, même si on a déjà eu quelques éléments d'information, les répercussions ensuite dans la vie de la personne et là, en l'occurrence, dans la vie professionnelle, vont être très variables en fait. On l'a vu selon les degrés, notamment de déficience auditive, mais également selon l'oralisation qui est plus ou moins acquise, on va dire, selon le suivi orthophonique, selon l'apprentissage de moyens de communication telles que, en effet, la lecture labiale, etc. Donc, ça va être encore une fois très variable d'une personne à une autre. Un autre préjugé qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'était le préjugé du sourd-muet, parce qu'en fait, une personne muet ne signifie pas... Une personne sourde, pardon, ne signifie pas qu'elle soit muette. A contrario, en fait, même si on est sourd, on peut apprendre l'oralisation à travers un suivi orthophonique où l'enfant va en fait pouvoir émettre des sons à travers les vibrations avec son orthophoniste et petit à petit réussir à émettre des sons. Parfois, les personnes peuvent en avoir un petit peu honte, etc., parce que la voix ne va pas forcément être la même pour tout le monde. Et puis, c'est un apprentissage qui va être progressif, mais en tout cas, voilà, c'est possible en tout cas d'émettre des sons pour une personne sourde grâce au toucher. Un autre préjugé encore, qui est peut-être un petit peu moins répandu aujourd'hui, mais la déficience auditive ne veut en aucun cas, ne signifie en aucun cas une déficience intellectuelle, ce qui a pu être le cas par le passé, être associé, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela dit, la déficience auditive, et on le voyait sur les petits graphiques, peuvent induire des difficultés sociales, des difficultés à comprendre ce qui se passe autour de soi et à se faire comprendre. Donc, c'est ce décalage entre cela, notamment dans un collectif de travail, avec des répercussions en termes de gênes, de douleurs, de fatigue, lorsque la personne se retrouve dans un milieu bruyant. Et en effet, c'est ce que nous disait Séverine tout à l'heure, l'appareillage auditif va amplifier certaines banques de fréquence, et donc les personnes ne vont pas forcément être à l'aise, notamment sur les réunions de groupe, sur les lieux bruyants, etc. Et on dépense également, la personne dépense énormément d'énergie à réussir à décoder, on va dire, et c'est une fatigue cognitive, en tout cas, une concentration qui est telle pour notamment reconstituer le sens d'une phrase grâce à la lecture labiale, nécessite beaucoup d'attention. Et donc, on peut comprendre que, à un certain degré, à un certain avancement de la journée, on va dire, quand on a été de nombreuses heures dans un environnement bruyant, on peut avoir une fatigue qui peut susciter à un certain moment des troubles de l'humeur, voire de l'isolement où la personne va chercher à aussi peut-être s'en protéger ou récupérer en tout cas. Et donc, ce qui est très important pour le collectif de travail, pour l'employeur et pour l'ensemble des accompagnateurs qui est présent aujourd'hui, c'est de susciter des environnements capacitants, c'est-à-dire où la personne peut se sentir à l'aise et peut lui permettre d'entrer dans ces dynamiques relationnelles. Et on verra tout à l'heure plusieurs astuces en termes de posture pour susciter en tout cas cet environnement où la personne va se sentir mieux. Claire, je crois que vous souhaitiez également évoquer la question des proches et de l'entreprise sur le collectif de travail. Donc là, on parlait de la personne qui est atteinte de l'éducation, mais il y a également la vraie question. Tout à fait. Alors déjà, je voudrais illustrer vos propos. Quand moi, je viens en entreprise, souvent, on me dit que la personne ne veut pas s'intégrer parce qu'elle ne fait pas les pauses avec nous, parce qu'elle va manger à l'extérieur. Et encore une fois, c'est bien parce que la communication demande des efforts que la pause pour une personne sourde, une personne malentendante, c'est bien de s'isoler, de ne pas être dans la communication. Donc, je rebondis sur cette notion de communication. Le handicap auditif est un handicap de communication. Du coup, c'est un handicap qui est partagé. Il y a une personne qui est en difficulté de compréhension. Et donc, c'est à l'interlocuteur, la personne en face, aussi à faire des efforts pour bien faire passer le message. Donc, on parle de handicap partagé. Ce sont deux personnes qui sont impactées par le handicap auditif. Voilà ce que je voulais rajouter. Ce n'est pas qu'un handicap individuel. Merci beaucoup, Claire. En effet, précision très, très utile. Je suis bien d'accord qu'une communication, de toute façon, qu'il y ait un cadre de handicap ou non, c'est une communication. Ça se fait à deux. Donc, il y a automatiquement une relation. Et je pense qu'on devrait aborder la communication avec quelqu'un ayant un handicap auditif comme à la régulière une communication normale. Il y a à prendre en compte ce que sont les deux personnes avec leur passif, avec leur peur, avec leurs préjugés. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser aussi la phase de communication, ne pas hésiter. Des deux côtés, à parler. C'est aborder les questions qu'on peut avoir au départ, aborder nos difficultés et essayer d'avancer ensemble pour une meilleure communication. Moi, ce que j'avais fait avec mes collègues au départ, c'est carrément discuter pendant le café les premiers jours en disant, voilà, comment moi je ressens les choses, comment j'entends, comment je n'entends pas, ce que vous pourriez faire pour m'aider, est-ce que vous avez des questions ? Il ne faut pas hésiter à dialoguer. Il faut les dramatiser, surtout les dramatiser. Merci beaucoup pour vos témoignages parce que ça me permet du coup de rebondir sur la prochaine partie qui effectivement est sur la communication. Claire l'a très bien dit, le handicap auditif est un handicap de communication. Pourtant, on a souvent tendance à réduire leur champ de possibilités, mais les personnes avec une déficience auditive ont de multiples moyens de communiquer. Déjà par l'oralisation, comme je suis en train de le faire, comme Séverine est en train de le faire, ça prouve bien effectivement que l'oralisation est le premier moyen de communication des personnes avec une déficience auditive. Le fait que 88% des handicaps auditifs soient de l'ordre de l'acquis suggère que ces personnes sont familières de la langue française, aussi bien orale qu'écrite, et donc du coup n'ont pas de difficulté à se faire comprendre par les autres. Leur difficulté va être plutôt de comprendre les autres. Et donc là, on va rebondir sur ce qu'a dit Tiffaine juste avant, c'est parler de l'environnement capacitant et de donner la possibilité à la personne de vous comprendre, de vous entendre le mieux possible en favorisant un environnement accueillant pour ces personnes. Dans le cas d'une surdité profonde qui serait innée, il est possible d'oraliser, Tiffaine l'a dit, il n'y a pas de sourd muet. Le fait d'être sourd n'implique pas d'être muet. Ils ont effectivement la possibilité d'apprendre à oraliser à travers un travail orthophonique qui passe par la compréhension de la vibration de la gorge. Et donc même si la personne sourd ne s'entend pas parler, elle est capable de parler. Et la difficulté pour elle, c'est que justement, comme elle ne s'entend pas parler, elle va avoir du mal à gérer son niveau sonore ou en tout cas, ça va lui demander beaucoup de concentration, ça va entraîner une fatigue et parfois entraîner des déraillements de voix. Donc voilà, on a déjà en tout cas l'oralisation comme moyen de communication. Séverine aussi, on en a beaucoup parlé, mais il y a également la lecture labiale qui permet de comprendre environ 40% de ce que dit l'interlocuteur. Ça passe par la forme de la lèvre, la position de la langue sur les dents, sur le palais. Il y a beaucoup d'indices qui permettent de décrister le langage lorsqu'on le voit. Cependant, il y a beaucoup de syllabes qui peuvent avoir la même articulation au niveau extérieur. En tout cas, on va avoir du mal à la différencier. Par exemple, si je dis manteau et menton, ça se dit de la même manière en termes d'articulation. On parle de sosie labio. Donc là, on va user d'une logique, d'une suppléance mentale qui permet d'opter pour un mot ou pour un autre. Donc là, dans la phrase, elle a mis son manteau pour sortir. On va opter plus pour manteau que pour menton, a priori. Donc, cette suppléance mentale va permettre de comprendre jusqu'à 80% de l'échange. Il y a pourtant des malentendus puisqu'il reste 20% et c'est souvent de cet échange qui n'est pas compris. Et là, du coup, on va utiliser la gestuelle. Et on a une petite vidéo qui va vous permettre justement d'expliciter ces deux manières qui sont le langage parlé complété et qui est la langue des signes pour justement comprendre davantage son interlocuteur. Alors, attendez un instant pour lancer la vidéo. La langue des signes française, LSF, est donc une langue, comme son nom l'indique, avec une grammaire particulière. Et donc, l'ordre des mots ne sera pas le même qu'en français. En français, si on a par exemple la pomme est dans l'arbre, en langue des signes, on aura arbre, pomme et dedans. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que les langues gestuelles nécessitent un autre ordre des mots comme ça peut être le cas en espagnol, en allemand, en français, etc. Et en parallèle de ça, on a la langue française parlée complétée, la LFPC. Et donc ça, c'est effectivement une langue aussi puisque langue française, mais comme elle n'est pas tout à fait accessible aux sourds visuellement seulement parce que la lecture labiale ne donne pas toutes les informations, on va compléter avec la main pour aider à la lecture labiale. Et donc maintenant, si on essaye d'avoir des repères un petit peu visuels, la langue des signes française, elle va s'élaborer sur la moitié haute du corps globalement, sur le champ d'action des bras. Et on va avoir effectivement des critères d'élaboration du signe linguistique. Par exemple, la forme de la main, une main plate, un point ou d'autres formes, il y en a de nombreuses, mais aussi l'orientation dans l'espace, l'emplacement, etc. Et bien sûr, l'expressivité qui est très importante. En langue parlée complétée, on va avoir les formes de mains qui vont nous permettre de créer et de représenter les consonnes et les positions autour du visage pour les voyelles. Et quand on combinera les deux, on aura un code syllabique. Et donc on sera vraiment dans les sons de la langue. En langue des signes, je vais par exemple faire papa et papa en LPC. Par contre, je vais aussi faire dodo. Là, on se dit que c'est la même forme de main, mais en fait, l'interlocuteur sourd va à la fois regarder la main et les lèvres pour avoir accès à 100% du message audio en visuel. Séverine, je vous voyais tout à l'heure sourire. Est-ce que vous souhaitiez peut-être ajouter un petit commentaire sur ce chapitre ? Oui, je trouve que les structures, les écoles, les universités n'ont pas assez de propositions d'apprentissage que ce soit en lecture en langage des signes ou même en langage complété, ce que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je ne connaissais pas la différence entre les deux. Et je pense que pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit pour nous et puis aussi nos proches, de pouvoir apprendre un minimum de ces langages serait important pour tout le monde. Absolument. Absolument. Merci pour cette réaction. Alors, du coup, en effet, ça nous permet d'enchaîner sur les différentes postures. On a un petit peu parlé de l'environnement et du collectif de travail. Séverine nous disait que déjà, le dialogue avec l'équipe va être très important et avec ses collègues pour expliquer les conséquences que peut avoir le handicap et des implications dans la vie de tous les jours, la fatigue que ça peut engendrer. Et donc, on avait quelques petites astuces qui peuvent paraître assez évidentes pour certaines, mais qu'on a trouvé bon de se rappeler ensemble avec Émiline sur les postures à adopter lorsqu'on a dans son équipe une personne qui a une déficience auditive. à noter en plus qu'une déficience auditive peut être tout à fait un handicap invisible pour la plupart des personnes puisque des personnes peuvent être malentendantes, parfois pas appareillées. Donc, il est bon finalement d'appliquer ces bonnes pratiques je pense dans la vie de tous les jours. Et donc, notamment sur plusieurs petites astuces. En effet, quand on rencontre une personne qui va avoir des soucis de compréhension on va essayer d'anticiper sa réaction de surprise et en fait tout simplement rester naturel et concentré dans l'interaction. Autre conseil, on en a beaucoup parlé de la lecture labiale et du fait de l'importance de ne pas déformer son visage en ne criant pas en parlant à un rythme modéré et de manière distincte. Pardon, je remets mon micro plus proche. On me rappelle à l'ordre. excusez-moi. Et donc, le fait aussi important également pour que la lecture labiale puisse se faire c'est de ne pas camoufler son visage avec sa main en baissant la tête. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne sais pas si vous pouvez voir mais sur l'onglet questions vous avez un appel un peu au contact. effectivement, on en a parlé au début c'était Jean-François Villot qui parlait des masques transparents en cette période de confinement. Si certains connaissent effectivement des fournisseurs de masques transparents pour faciliter la lecture labiale n'hésitez pas à le partager via le chat ou via l'onglet question. Et pour la question pour finir sur cette question-là pour le financement FIP moi je n'ai pas d'informations à mon niveau mais en tout cas on a bien noté la question et puis on pourra également transmettre on n'a pas forcément vocation à avoir toutes les réponses aujourd'hui mais en tout cas on a bien noté tout ça. Autre bonne pratique Séverine l'a déjà dit tout à l'heure mais formuler des phrases courtes et quand il y a une incompréhension reformuler plutôt que de répéter exactement la même phrase ou avec un vocabulaire simple et limpide. Oui les phrases courtes c'est effectivement c'est très important c'est courtes plutôt simple effectivement pas forcément très courtes parce que comme on s'aide du contexte on ne va pas forcément entendre tous les mots mais du coup sur l'ensemble d'une phrase on va capter peut-être un ensemble suffisant pour pouvoir faire de la reconstruction donc pas forcément si courtes que ça mais surtout simple sans ambiguïté sans délayage et surtout essayer d'être clair calme dans sa communication pour éviter les parasites quelqu'un qui est stressé déjà de communiquer un malentendant va avoir plus de mal à le comprendre donc plus on est calme structuré dans son discours plus la communication se fera et surtout éviter d'être en contre-jour ça m'est arrivé plusieurs fois c'est pas évident comme je vous disais tout à l'heure c'est un handicap qui ne se voit pas en fait donc les gens aussi ont tendance à peut-être l'oublier au fur et à mesure moi je porte des aides auditives des intras en plus donc avec mes cheveux c'est caché et des fois les gens ont tendance à oublier ça part pas d'un mauvais fond mais c'est vrai que c'est pas un handicap qui se voit donc il faut essayer toujours de le prendre en compte et nous moi je sais que j'ai pris sur moi de le répéter régulièrement quand je vois des fois où les personnes un peu oublient mais sans énervement voilà en comprenant que oui ça peut s'oublier effectivement donc un malentendant je pense doit aussi ne pas hésiter ne pas prendre ne pas prendre l'ombrage même si au bout d'un moment ça commence à devenir un peu pénible mais voilà il faut aussi se mettre à la place de l'autre et que chacun 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 part avec ses ce qu'il est et qu'il faut essayer de comprendre l'autre aussi mais effectivement pour pour libérer un peu la parole il faut aussi dégager un climat de confiance donc voilà si c'est important on en a parlé mais donc éviter les endroits bruyants reprendre ces phrases si elles ont été couvertes par un bruit puis de manière générale aussi si la phrase n'a pas été simple n'a pas été compris la répéter mais pas de la même manière forcément voilà retrouver d'autres mots pour l'exprimer éviter également de s'adresser à une personne malentournante depuis une autre pièce mais pour se déplacer pour lui parler en face parce qu'en effet encore une fois c'est la même la même logique que le contre-jour pour faciliter la lecture labiale notamment je vous vois rigoler c'est pour ça éviter d'adresser la parole à quelqu'un qui a le dos tourné parce qu'on ne sait pas forcément que c'est à nous qu'on s'adresse ça m'est arrivé plusieurs fois ah ben non mais je croyais que vous parlie à quelqu'un autre dans le même esprit pour faciliter la lecture et puis tout simplement parce que parce que c'est votre interlocuteur si la personne est accompagnée d'un interprète que ce soit en langage de signe ou en langue parlée complétée adressez-vous à la personne qui est concernée et pas à l'interprète absolument et dans une conversation de groupe si vous êtes plusieurs interlocuteurs et que ça va parfois vite on peut aussi penser à prévenir quand l'interlocuteur change surtout en conversation de groupe excusez-moi essayer que les personnes prennent la parole chacun l'une après l'autre ne pas essayer que tout commence à se mélanger je sais que parfois dans le moment de l'action les gens commencent à s'interpeller à discuter voilà mais surtout dans le cadre d'un travail dans le cadre d'une réunion faire en sorte que la prise de parole se fasse vraiment attendre un petit moment de latence pour que la personne puisse visualiser les personnes qui parlent au fur et à mesure parce qu'au bout d'un moment on est en train de détour qu'ils collent il y a beaucoup de personnes on le vit tous en ce moment avec les nombreuses conférences téléphoniques et autres on voit bien que c'est très utile de rappeler à chaque fois quel interlocuteur prend la parole rien qu'en termes de compréhension pour pas perdre du temps à essayer de raccrocher le fil en permanence tout à fait voilà est-ce qu'on avait autre chose Emeline en effet pour poursuivre sur la question des réunions et ça c'est une bonne pratique qui peut servir également à l'ensemble du groupe mais ça peut être remettre l'ordre du jour en amont et remettre un compte rendu à l'issue de la réunion pour s'assurer de la bonne transmission de l'information via différents canaux et ça ça va être valable j'allais dire pour toute forme de handicap mais pour tout pour tout collaborateur ça va être très utile et on se rend compte très souvent et que certaines formes de compensation peuvent être très utiles au collectif de travail je suis psychologue cognitiviste de formation au départ et au niveau cognition il ne faut pas oublier que surtout de nos jours dans notre société la fatigue cognitive peut prendre beaucoup de forme et chez un nombre très large de personnes et que ce qui est valable pour les malentendants peut être très très valable aussi pour l'ensemble des gens le fait d'avoir différents moyens différents canaux pour l'information ne serait-ce que de refaire un récapitulatif écrit après avoir une conversation orale ça peut permettre aux gens de comment dire d'être beaucoup moins fatigué au niveau cognitif de mieux s'organiser donc à la rigueur c'est des conseils qui peuvent être utiles pour l'ensemble des collaborateurs je vois apparemment j'ai toujours conseillé quand je rencontre quelqu'un au café ou dans le couloir et où il y a une conversation avec des informations importantes je lui dis renvoie-moi un email récapitulatif pour voir si j'ai rien oublié et surtout avec la mémoire auditif qui est un petit peu quand même qui est quand même un peu plus difficile que d'autres personnes c'est beaucoup plus confortable voilà mais voilà les gens qui peuvent être voilà surbookés à un moment fatigués avec d'autres préoccupations je crois que c'est quand même un bon principe d'avoir ces récapitulatifs écrits même s'il y a beaucoup de communication surtout quand les consignes c'est des consignes ou que c'est des messages importants effectivement plus l'information est importante plus c'est important d'avoir d'avoir un écrit ça c'est évident Claire Séverine on a une question pour vous dans l'onglet question de Johan David qui justement rebondit sur les réunions en demandant si que pensez-vous des applications qui permettent la retranscription écrite du dialogue mais ça commence à être de plus en plus performant et je trouve qu'on va on va y arriver ça sera un bon moyen jusqu'ici il y avait quand même des difficultés de transcription sur certains mots mais ça en informatique on a fait de gros gros progrès par rapport à ça et ça va être ça va être un plus ça c'est évident alors je rejoins je rejoins Séverine effectivement sur la qualité qui est de mieux en mieux il y a de moins en moins d'erreurs maintenant ça reste pour moi de l'écriture au kilomètre donc ça fait beaucoup beaucoup d'écriture donc il faut que la personne qui lise ait un bon accès au français et le temps de lire voilà c'est le petit démal mais on arrive à une fois effectivement c'est le problème de toute façon on a toujours un peu de mal en tant que malentendant à suivre et à communiquer en même temps donc il y a toujours un petit décalage entre la tension cognitive qu'on va mettre à capter l'information à la comprendre à la classer entre guillemets et ensuite à réagir à réfléchir et à reporter la réaction sur cette information donc c'est pour ça qu'il faut essayer de permettre aux malentendants de laisser un petit peu de temps de faire le processus de digérer entre guillemets l'information et de pouvoir lui permettre de réagir c'est toujours un peu frustrant de dire une minute après excusez-moi j'ai quelque chose à dire mais c'est le problème il faut l'accepter c'est vrai que des fois je trouve ça frustrant pour ma part parce que j'ai toujours à réagir mais peut-être parfois une minute après en disant excusez-moi le temps de réfléchir mais je pense qu'il faut justement permettre dans le genre de réunion l'intervenant qui gère un petit peu l'ensemble doit permettre quand il est au courant que la personne a un handicap positif de des petits moments en disant voilà vous avez des choses à ajouter ça c'est plutôt pas mal est-ce qu'il faut nous laisser aussi le temps d'intervenir parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps effectivement Claire on avait une question sur la retranscription écrite sur Sylvie Levray qui nous demandait des solutions est-ce que vous en avez connaissance peut-être il y a Tadeo et Ios qui ont été cités donc effectivement c'est onéreux il y a un web captioner qui n'est pas trop mal donc c'est une application qui est directement sur un site internet il y a Google Translate aussi qui n'est pas trop mal mais voilà pas trop mal c'est loin d'être parfait et après c'est vrai que quand même le petit avantage de ce principe de transcription instantané c'est que chacun prend le pied de parler à son tour et du coup il y a beaucoup moins d'échanges croisés c'est le petit avantage voilà Est-ce que vous aviez d'autres conseils à partager avant qu'on passe sur le chapitre suivant aussi bien clair que Séverine ? Le carnet et le crayon c'est très efficace aussi moi je sais que bon dans le cadre professionnel c'est vrai que j'ai parfois un collègue pendant les assemblées générales d'Amphi qui est toujours à côté de moi et qui note au fur et à mesure ce qui fait que voilà elle sait très bien que ça me permet de suivre plus facilement donc ça c'est voilà si vous avez un collègue qui aime jouer le jeu c'est plutôt agréable et systématiser l'utilisation d'un micro parce qu'il y a encore trop trop d'assemblées générales ou de réunions où les gens n'aiment pas les micros et donc l'utilisent pas alors qu'ils sont présents ça c'est dommage même que ce soit pour un malentendant ou même pour le confort des autres et le carnet le crayon même dans des situations sociales entre guillemets en dehors de professionnels je l'utilise beaucoup si j'ai à sortir en restaurant ou avec des amis boire un verre voilà ils savent ils savent maintenant et ils jouent le jeu s'il y a vraiment des informations que je comprends pas ils finissent par écrire je me suis même créé une petite ardoise magique entre guillemets avec un crayon qui s'efface et ça c'est pratique d'ailleurs quand je pars à l'étranger aussi quand je suis dans une situation à l'extérieur je sors mon ardoise si vraiment je comprends pas la personne je lui tends et puis il écrit ça c'est plutôt pratique super Claire peut-être quelques éléments même si vous allez après rentrer dans le détail de la compensation mais en termes de posture moi en termes de posture effectivement je conseille il n'y a pas de communication c'est je pense une notion qu'il faut avoir en tête il n'y a pas de communication sans contact visuel à partir de là où la personne vous regarde c'est-à-dire qu'on est un peu plus en face de la personne et que la communication passe le mieux il n'y a pas de communication sans contact visuel c'est une petite notion que j'aime bien à côté super alors on va passer du coup sur un peu rapide sur notre deuxième chapitre qui est celui de la compensation comment fait-on nous accompagnateurs employeurs pour que les personnes avec un handicap enditif puissent accéder à l'emploi et s'y maintenir dans les meilleures conditions possibles alors la compensation c'est tout d'abord apporter des réponses individualisées par rapport à la situation de la personne pour essayer de contourner de lever les obstacles qui rendent compliqué justement pour elle cet accès et ce maintien à l'emploi alors vous connaissez déjà sans doute cette illustration de la compensation qui représente trois personnes de taille différente essayant de regarder un match d'un côté on a le principe d'égalité qui donne le même nombre de caisses sur lesquelles se reposer à chacun mais qui fait aussi que la personne la plus petite doit sa vue boucher par la barrière ensuite on a le principe d'équité qui répartit le nombre de caisses aux personnes selon leurs difficultés dans ce cas chacun exactement la même vue du match et enfin on a le principe d'inclusion qui de par la configuration du terrain de son espace pour les spectateurs supprime toute possibilité de difficultés à regarder le match alors on comprend par là que la compensation c'est la capacité que nous avons à comprendre que la difficulté que rencontre la personne est uniquement liée à son environnement alors la compensation elle peut concerner à la fois la personne en situation de handicap mais Claire a déjà commencé à en parler en parlant de handicap partagé ça peut aussi concerner le management le collectif de travail et puis ici il ne faut pas oublier qu'il peut s'appliquer aussi bien dans l'aspect privé que professionnel pour y accéder il faut toutefois que la personne en situation de handicap bénéficie d'un titre de bénéficiaire de la loi 2005 qui est accordée par la MDPH Claire on va vous laisser la parole peut-être oui j'avais coupé mon micro on peut pour cette partie compensation donc faire appel à des experts et notamment entre autres à des prestataires d'appui spécifiques comme le représente Claire aujourd'hui lire ça mais vous nous en direz quelques mots couvre notamment les départements du 33 du 47 du 40 et du 64 si je ne me trompe pas donc pas l'intégralité de la Nouvelle Aquitaine j'en profite pour préciser aux employeurs parce qu'aujourd'hui on est sur un événement interrégional que vous pourrez retrouver quelques contacts de prestataires d'appui spécifiques dans les catalogues des acteurs locaux qui sont disponibles sur le site internet Antipacte Grand Ouest et que Jérôme nous mettra également peut-être à disposition dans le chat en tout cas je vous invite à consulter notamment quand on verra la partie écosystème des acteurs vous y retrouverez l'ensemble des contacts utiles je vous invite également à continuer de poser vos questions si vous avez des questions en tête ou des questions à poser sur la partie compensation et je laisse la parole à Claire pour vous présenter ça ok je vais prendre la main déjà j'en profite là il y a mon mail comme il n'y a pas pas de questions qui défilent je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à tout donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails j'ai un peu de temps en ce moment donc je peux répondre donc là on va faire un petit propos sur les moyens de compensation effectivement ce qui a été dit c'est que chaque personne étant différente même dans le handicap on fait bien du cas par cas donc là c'est des grandes idées la liste est loin d'être exhaustive mais voilà c'est ce qu'on peut mettre en place régulièrement dans les situations de travail et également en formation ça fait partie aussi de la vie professionnelle donc j'ai catégorisé en quatre modules donc organisationnel pédagogique ou temps de réunion technique et humaine excusez-moi pour le bruit de fond ça ne va pas durer alors effectivement tout d'abord c'est la compensation auditive donc c'est l'appareillage donc pour moi ça ça vient ce n'est pas ma partie ça vient de la personne qui fait la démarche avant on peut l'aider on peut la conseiller mais ça reste en lien avec le médecin ORL et le bioprothésiste donc il y a les intra-auriculaires sur la porte Céverine qui sont dans l'oreille qui sont très peu visibles et les contours d'oreille qui sont également peu visibles d'un côté attentif puisque c'est juste un petit tuyau transparent que l'on peut voir dépasser maintenant ce qui se cache derrière l'oreille le petit boîtier est suffisamment petit pour que ça ne se voit pas donc ça c'est ce qui est mis en place principalement et après il y a une question par rapport à ça pour les enfants oui pardon Céverine juste par rapport aux aides auditives aux prothèses il est très très important à partir même d'une perte de 30 décibels de commencer à appareiller beaucoup de gens ne font pas cette démarche à ce niveau là de perte et ce qui est dommage parce que en fait plus on est tôt à être appareillé moins le cerveau perd de capacité de compréhension donc il faut insister il faut essayer d'encourager les personnes je sais que c'est une démarche qui est très difficile personnellement parce que c'est aussi un deuil de son audition moi je suis passée par là mais c'est très important de le reconnaître relativement tôt et d'être appareillé très tôt en plus c'est un confort la différence entre avant et après tant qu'on ne l'a pas vécu on ne s'en rend pas compte et moi j'ai un collègue où je l'ai soutenu j'ai mis plusieurs années à le pousser à être appareillé en lui montrant mon exemple et au final il en est très très content ok effectivement et c'est vrai qu'il faut savoir que la perpéditive arrive tout doucement 100% rend de compte et plus on va attendre plus notre cerveau va s'habituer à moins bien entendre et plus on va attendre plus l'appareillage va demander un temps d'adaptation plus long parce qu'on aura pris l'habitude d'être un peu dans ce monde de silence et l'appareillage va nous rajouter du bruit qui peut nous surprendre donc effectivement il vaut mieux ne pas attendre et après effectivement les implants de cochléaire qui sont un peu plus rares qui sont pour les pertes auditives plus importantes on implante les enfants sourds on implante également les adultes qui deviennent de plus en plus sourds ça fonctionne ça ne fonctionne pas c'est vraiment propre à chacun mais ça va quand même permettre une bonne récupération auditive à partir du moment à mon sens je n'engage que mon opinion à partir du moment où on a déjà entendu voilà il y a une très bonne récupération auditive mais là ça implique une opération chirurgicale et tout un processus psychologique et d'éducation auditive de rééducation auditive qui est assez long voilà donc ça c'est la compréhension auditive alors pendant que vous êtes sur ce chapitre là on a une question d'Alain Marquénard qui demande si le fait que l'appareil est enlevé le soir est-ce que c'est pas trop déstabilisant est-ce que vous avez des retours pour ça ? ça peut être perturbant mais oui en fait à la fois c'est un avantage parce que vous n'entendez pas les bruits la nuit ni vos voisins ni ce qui peut se passer à 4h du matin en dessous de vos fenêtres donc j'avoue que moi je suis très contente de pouvoir déconnecter c'est au moins un avantage quand j'entends certains collègues dire j'ai parlé au milieu de nuit parce qu'ils ont fait la fête sous mes fenêtres donc c'est plutôt bien mais c'est stressant dans le sens où j'ai mis un peu de temps au niveau psychologique à me dire si jamais il y a une sirène ou il y a un feu qui se déclare je ne suis pas forcément capable d'entendre pendant la nuit une sirène et du coup il faut prendre sur soi il faut essayer de trouver des choses qui puissent compenser notamment des avertisseurs avec lumière pareil pour le réveil du matin moi qui sans aide auditive j'entends pas mon réveil soit c'est mon chat qui me réveille ou soit c'est un dispositif avec une lumière qui permet de on devient plus sensible aux lumières quand c'est comme ça au bout d'un moment tout à fait on va y venir aux compensations pour les alarmes donc du coup je poursuis pour les différents types de compensations on commence d'abord par l'aide organisationnelle vous voyez on n'est pas du tout dans du technique on n'est pas du tout propre purement au handicap on est vraiment sur les petites choses qu'on peut mettre en place alors ça reste quand même excusez-moi un propre handicap ça s'argumente ça se justifie auprès de l'employeur auprès des aides mais c'est des choses que tout le monde peut mettre en place tout l'employeur peut mettre en place donc le temps de travail passer par du temps partiel pour avoir même si c'est un peu du temps partiel c'est avoir une demi-journée de repos voilà parfois ça suffit éviter et ça on l'a dit tout à l'heure tout environnement bruyant et même des sons qui nous paraissent pas gênants mais le bruit d'une photocopieuse le bruit de la climatisation d'une ventilation voilà ces petits sons-là peuvent être très perturbants pour une personne malentendante d'autant plus si elle n'est pas pareillée donc il faut vraiment quand on est malentendant le calme est notre milieu allié et il faut vraiment faire attention à tous ces petits petits bruits et isoler tous les sons alors le placement dans la salle effectivement pour les réunions le mieux ça reste des salles en U où la personne malentendante en général se positionne elle-même le mieux c'est souvent à l'extrémité du Q mais c'est vrai que ça permet d'avoir la visibilité sur un maximum de participants et du coup de pas trop avoir de torticolis quand il faut balayer pour chercher qui est-ce qui parle et pouvoir reprendre la lecture labiale donc c'est vrai que le positionnement voilà les tables en U Cédrine l'a dit tout à l'heure il faut faire attention aux contre-jour donc effectivement les fenêtres ça on le voit pour les personnes malentendantes et pour les personnes sourdes aussi ça peut être gênant je vous en prie Cédrine j'ai aussi un petit appareil qui me sert de télécommande pour mes aides auditives et la nouvelle version en fait possède un micro et le son n'est pas encore tout à fait correct je pense qu'il faut qu'il y aurait des améliorations à faire mais c'est quand même très pratique vous le mettez à côté de l'intervenement principal et ça diffuse directement dans les aides auditives en fait donc ça c'est très très pratique on va y venir dans les compensations techniques mais c'est vrai que la technique va dépendre de chaque marque de prothèses auditives c'est la petite difficulté mais on va y venir donc je continue pour les aides organisationnelles donc effectivement on peut passer par l'affichage de signes par des initiations à la langue des signes voilà les signes du quotidien alors déjà on commence toujours par bonjour au revoir la pause le travail voilà des petits mots simples et après on va se perfectionner dans les mots du quotidien en fonction de votre secteur d'activité donc voilà on peut passer par des affiches par des petites initiations alors là pour les examens bon j'ai mis le tiers temps bon peut-être les examens ça me concerne un mois donc je vais passer donc la position et l'élocution de l'orateur effectivement on l'a dit tout à l'heure pour la lecture labiale bien être en face bien articuler si on sait qu'on a tendance à marmonner faire un effort d'articulation mais ne pas sur-articuler surtout pas parler distinctement pas trop vite ni trop lentement voilà c'est vraiment être attentif à une bonne élocution et également on peut passer donc en dernier point à la signalétique au niveau de l'espace d'accueil mais au niveau des bureaux des couloirs plutôt pour les personnes plutôt sautes je dirais où maintenant il existe des panels de pictogrammes qui peuvent indiquer les différents espaces voire même les différentes actions qu'il faut faire on peut faire aussi des fiches mission en signalétique voilà les partenaires spécialisés dont moi on peut vous aider à compétitionner à construire ces signalétiques là voilà oui je voudrais ajouter que j'ai subi un gros gros problème organisationnel il y a quelques années quand j'ai passé mon CNAM en fait pendant quelques années pour obtenir un diplôme et j'ai dû passer le BULA je ne sais pas si vous savez ce que c'est le BULA c'est le en fait c'est un test d'anglais international qui est censé vous donner à un certain niveau le problème c'est qu'on nous a fait passer le BULA dans un amphi avec la partie orale sur passer sur un radio enfin un minutophone voilà cassette posée sur l'amphi je ne peux pas vous dire que ça a été une catastrophe j'entendais rien heureusement je suis bilingue par écrit ce qui fait que j'ai réussi tout juste à avoir mes 50% en ratant complètement la partie orale mais c'est compliqué parce que même si vous dites aux personnes voilà je suis malentendante les dispositifs en plus à l'époque n'étaient pas forcément bien pris en compte ou mal imaginé enfin voilà c'était pas encore bien pensé comme maintenant il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses dans les petites formations dans les choses comme ça oui mais je fais quoi parce que je ne peux pas valider mon diplôme si je n'ai pas validé le BULA et la partie orale oui ça va poser problème donc voilà on a une intervention de Nadej Paul-Minero qui dit qu'aujourd'hui le BULA se passe sur PC donc je pense que ça ça s'adapte au fur et à mesure mais effectivement il faut être vigilant tout à fait mais effectivement les examens ça s'adapte et notamment les oraux pour les personnes sourdes et malentendantes c'est effectivement Patrick Jules ça voilà donc je continue sur les aides donc voilà pour une partie pour les aides organisationnelles on va passer aux aides pédagogiques donc ça va concerner les formations mais ça peut aussi concerner les temps de réunion ou de petites formations à la journée de mise à niveau voilà tout ce qui peut tout ce qui peut être faire partie de la vie professionnelle donc on l'a dit tout à l'heure pour les réunions les formations c'est transmettre les supports écrits un maximum de supports écrits donc les comptes rendus de réunion les powerpoints pour les réunions les visuels plus ça va être plus visuel plus ça va être parlant pour une personne malentendante ou sourde on a une mémoire qui est visuelle donc on va c'est une logique qui va être très vite imprégnée donc c'est vraiment maximiser les supports écrits donc écrits quand je dis visuel c'est photos schémas dessins tableaux plus vous êtes inventif plus ce sera donc voilà le deuxième point reprend tout ce que je viens de dire c'est avoir une trace écrite pour les réunions c'est bien d'avoir un ordre du jour pour pouvoir un peu s'imprégner de ce qui va être dit pour pouvoir voir le champ de vocabulaire pour faciliter la lecture labiale et effectivement les comptes rendus parce qu'il y a des informations qui vont échapper et ça permet également de s'assurer de ce qui a été dit voilà donc maximiser les supports écrits pour les formations des temps de face à face pédagogique Séverine a dit tout à l'heure où c'est compliqué dans des échanges en direct de pouvoir intervenir de pouvoir poser des questions au bon moment et c'est vrai que pour les temps de formation mettre en place des temps de face à face ou de soutien pédagogique ça permet à la personne sourde ou malentendante de revenir sur des points qu'elle n'a pas compris de poser des questions qu'elle n'a pas pu poser sur un instant T alors c'est peu de temps il n'y a pas besoin de faire des demi-journées de face à face pédagogique mais voilà une heure à deux heures par semaine c'est large c'est suffisant et ça permet effectivement souvent de rassurer la personne de sa bonne compréhension donc les supports visuels sous-titrer les vidéos ça c'est quelque chose qu'on oublie très souvent mais il est nécessaire de sous-titrer les vidéos pour les personnes malentendantes parce que le son de la télé ou d'un support vidéo est souvent très métallique pas souvent de bonne qualité donc il est important de sous-titrer les vidéos il existe des applications notamment sur YouTube qui permettent d'incruster les sous-titres sur les vidéos il faut repasser derrière il faut les corriger mais ça permet quand même de bien dégrossir le travail voilà et effectivement pour les personnes sourdes encore une fois c'est une question de son accès au français mais il faut savoir que c'est compliqué pour un interprète de traduire les vidéos voilà c'est un exercice qui est très 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 difficile et je termine c'est juste ce point là je vous laisse la parole pour la personne sourde qui est un interprète elle ne pourra pas regarder la vidéo et regarder l'interprète en même temps donc ça n'a pas de sens de mettre un interprète pour une vidéo je vous laisse la parole oui c'est vrai c'est vrai que c'est un coût de temps donc d'argent malheureusement c'est très long de sous-titrer mais c'est très très important et bon l'université commence à faire des efforts de ce point de vue mais il y a quand même beaucoup de vidéos qui ne sont pas encore sous-titrées sur la chaîne universitaire alors que voilà c'est des vidéos de scientifiques par exemple des collègues des choses comme ça où ça serait très très important même pour partager l'information de partager la science de pouvoir avoir un sous-titrage et puis même au niveau des personnes entendantes ne pouvoir regarder la vidéo sans avoir à déranger tout le monde autour de soi ça peut aussi être important donc il faut généraliser les sous-titrages pour pour les vidéos importantes universitaires même au niveau de la télévision en Angleterre le sous-titrage est beaucoup plus systématique qu'en France encore il y a encore des petits progrès à faire bon les progrès sont là par rapport à il y a 10 ans ça n'a rien à voir mais voilà quand vous pouvez systématiser le sous-titrage je sais qu'il y a des bénévoles qui essayent de sous-titrer des vidéos importantes au fur et à mesure des associations qui s'en occupent c'est vraiment du temps et je leur dis merci parce que c'est super important pour nous on a une question de Jessica Guillet qui nous demande est-ce que vous connaissez des logiciels notamment pour le sous-titrage de vidéos c'est une question qui s'adresse aussi aux participants n'hésitez pas à répondre si certains d'entre vous connaissent des bons outils des bons outils d'abri le pourpoint comme ça malheureusement je n'en connais pas pour l'instant il existe comme je dis sur Youtube après ça va être des logiciels payants moi je n'en ai pas en place donc je n'ai pas de nom mais en cherchant un peu je pourrais vous trouver ça et vous envoyer ça par mail mais ça se trouve facilement ok merci beaucoup je continue on passe au gros du sujet qui reste les aides techniques alors le premier justement question qui a été posée et qui intéresse c'est tout ce qui est alarmes sonneries les transmettre en signe du milieu là vous avez l'exemple le premier système visuel pour compenser les alersements donc ça c'est le système Smartir qui permet d'enregistrer toute alarme dans une maison qui est en poste de travail donc dans une maison ça va être la sonnette de la porte le téléphone la sonnette du micro-ondes le réveil et ça va on va enregistrer ça dans ce boîtier là et après ça va se retranscrire en différents signaux lumineux plus ou moins intenses et en différentes couleurs et on peut bien sûr mettre ça également en place dans l'entreprise c'est un système qui est adaptable du coup à chaque environnement il y a un petit téléphone puisqu'il y a l'avertisseur se fait également sur le téléphone donc par le même code couleur et le même flash lumineux et ça va vibrer en même temps et du coup voilà il est mobile il est adaptable là je vois Séverine qui montre un petit bracelet je voudrais lui demander si c'est Unitact qui est là Unitact je n'ai pas compris excuse-moi le nom de votre bracelet c'est quoi ? c'est un MyBand c'est vraiment un premier prix il doit coûter une trentaine d'euros c'est le dernier MyBand il fait à la fin montre mais on peut le relier à son téléphone portable et j'ai toutes les notifications du téléphone portable que je peux le mettre en vibreur et ça me sert aussi de réveil si j'ai vraiment besoin il vibre en même temps au réveil c'est vraiment pas cher c'est vraiment le premier prix après tout le monde connecté maintenant peut avoir cette capacité d'être relié à son téléphone et du coup c'est très pratique quand je suis avec des amis dans des manifestations par exemple s'ils ont besoin de me trouver et qu'ils m'envoient un SMS je sens qu'on m'envoie un message directement ça c'est bien tout à fait alors ça ça fait partie effectivement dans l'échelle je vais juste passer à la dernière où j'ai mis montre connectée effectivement on met en place de plus en plus de montre connectée et vous voyez la montre connectée ne fait pas partie elle fait partie des produits qui sont destinés au grand public ça fait partie aussi de notre travail de chercher du matériel pas que dans le handicap qui permet effectivement de soulager le quotidien des personnes sourdes et malentendantes et la montre connectée permet pas mal de fonctionnalités et de communication et d'alerte mais également de sécurité voilà donc effectivement pour tout ce qui est alarmes on passe par les flashs lumineux après on peut faire individuellement des alarmes pour l'incendie pour la sonnerie du téléphone on peut après faire individuellement plutôt que d'avoir ce système là qui est assez global mais qui est pas mal ça permet de ne pas refaire tout le bâtiment parfois donc je passe après il y a les casques et bouchons moulés voilà pour les environnements bruyants pour les personnes qui sont hyper sensibles les personnes hyper acousiques alors il y a des casques actifs et passifs donc passifs qui coupent du son actifs ça permet de laisser passer certaines fréquences dont celle de la voix pour pouvoir quand même rester en communication pour les bouchons également soit il est occultant des fois aussi sur certains il y a une petite valve qu'on peut déboucher pour pouvoir laisser passer la voix à certains moments quand il y a besoin de faire passer des informations voilà il y a tout un panel de casques et de bouchons en fonction de la situation donc on reste vraiment sur du cas par cas après j'ai mis la boucle d'induction magnétique donc ça c'est ce que l'on va voir dans les salles de conférences et cinéma alors c'est pas un petit boîtier comme ça la boucle d'induction magnétique en fait c'est un fil de cuivre qui fait tout le tour de la salle et qui permet aux personnes malentendantes qui ont la position T sur la prothèse auditive donc c'est un peu complexe parce qu'il faut que la personne soit malentendante il faut qu'elle soit appareillée il faut qu'elle ait la position T d'activer sur sa prothèse auditive pour pouvoir accès à ce système là et pourtant c'est ce que l'on met en place le plus majoritairement dans les lieux recevant du public du coup ça permet d'avoir le son directement dans la prothèse auditive donc quand on a rempli toutes les conditions ça fonctionne bien et ça permet de pas mal soulager la personne malentendante mais voilà il faut quand même pas mal de conditions pour y accéder une question effectivement sur les pardon oui ça va c'était sur les bouches les coulées Grégory Huberdeau demandait s'ils étaient considérés comme EPI ou plutôt en accessoire de confort non ce sont des EPI catégorie 2 ou 3 protection individuelle contre le bruce oui oui c'était partie des EPI bien sûr après il y a différents niveaux de bouchons c'est souvent les bouchons ou même les casques il y a différents niveaux de bouchons et il vaut mieux passer par tout ce qui est pour les bouchons tout ce qui est moulé à la personne pour une meilleure protection voilà et dans les casques ça va dépendre de combien de décibels ils vont occuper donc si c'est en industrie ou dans un entrepôt de logistique ça va pas avoir besoin de la même protection en tant que facilité parfaite mais oui ce sont des EPI est-ce que vous pouvez vous raconter ce que c'est en EPI ? alors un EPI c'est un équipement de protection individuelle tout ce qui est par rapport au bruit donc on appelle ça un PICB une protection individuelle contre le bruit il faut savoir que pour le bruit on oblie du coup l'employeur de protéger ses salariés à partir de 80 décibels voilà et il ne faut pas dépasser 87 décibels en portant les protections donc voilà il faut savoir qu'on monte très vite dans le bruit et déjà 80 décibels c'est assez puissant et c'est déjà nocive j'ai envie de dire pour notre audition quand on passe 7 heures dans 80 décibels voilà n'hésitez pas à vous protéger dès qu'individuellement le son vous gêne de toute façon voilà ça reste une perception individuelle très bien voilà je continue donc dans les aides techniques donc on va parler déjà donc des systèmes de transcription écrite donc effectivement il y en a pas mal là j'ai vu également circuler là sur le chat tout ce qui est AVA AVA donc il y a des périodes d'essai et sinon c'est payant c'est effectivement parmi les moins chers il y a PEDUS il y a Roger Voice qui a été mis en place après personne malentendante et sourde par l'état une heure par mois ou deux heures par mois si je ne me trompe pas voilà qui permet soit de faire appel à un interprète soit d'avoir la transcription écrite donc voilà c'est de plus en plus performant mais il faut être vigilant à l'utilisation de cette compensation-là et de par l'accès à l'écrit et de par la quantité d'écrit que ça produit ce genre de compensation voilà après le téléphone souvent c'est des choses qu'on rencontre en difficulté à l'adaptation du téléphone donc il existe des petits amplificateurs soit des téléphones qui sont amplifiés déjà directement soit des petits amplificateurs qui s'ajoutent au téléphone qui est existant on ne va pas faire changer à l'entreprise tout le plateau téléphonique donc voilà il y a des choses qui s'ajoutent pour le téléphone je passe souvent au casque micro comme peut avoir celle-ci ou moi d'ailleurs elle veut ajouter quelque chose et sa parole pour le téléphone je voudrais ajouter qu'il faut faire très attention aussi que l'écouteur soit creux pour que l'aide auditive ne touche pas ou touche moins possible en fait l'écouteur parce que moi qui ai des aides auditives intra elles dépassent un tout petit peu et j'ai réussi à faire changer le téléphone pour quelque chose où avec le creux ça peut s'adapter mieux à l'oreille parce qu'avant c'était très plat et du coup ça me faisait un hors scène au plus et j'avais vraiment du mal avec ce style de téléphone donc il y a l'amplificateur qui est important mais il y a aussi le fait que l'écouteur soit relativement creux pour bien épouser l'oreille et l'aide auditive effectivement alors pour le combiner le téléphone mais également pour le port de casque ça peut aussi faire effet de la scène là vous voyez c'est évidemment on a des gros casques puis ils vont être gros puis ils vont prendre l'oreille puis ça va permettre déjà de laisser la place à l'appareil que ce soit en intra ou en contour d'oreille et de laisser passer l'air et de ne pas faire effet de l'arsène voilà on peut porter des casques même appareillés mais pas n'importe les casques voilà et il faut faire des essais puisque ça va dépendre d'une personne à une autre voilà et les personnes qui n'ont pas de casque vont aussi positionner le combiné là où est le micro de l'appareillage ça donne des situations un peu un peu rocambolesques mais voilà on adapte ça se permet de s'adapter sans avoir à ce à ce ordre d'épanou avec les téléphones portables maintenant la technologie est vraiment merveilleuse en fait il y a des des ad auditifs dont il faut payer le prix mais qui sont bluetooth et qui peuvent être reliés directement au téléphone portable ce qui fait que du coup ça diffuse directement dans les oreilles et ça c'est c'est Nadège qui en parle effectivement c'est extraordinaire ça c'est vraiment pratique et je peux écouter ma musique aussi en connectant on bluetooth à mon ordinateur voilà maintenant avec la technologie bluetooth si vous avez des appareils qui sont qui sont connectés connectables avec des aides auditives voilà d'une certaine gamme c'est extrêmement extrêmement pratique tout à fait tout à fait les prothèses auditives effectivement ça évolue avec la technologie on arrive de plus en plus sur le bluetooth on va connecter les téléphones portables mais également les téléphones fixes pour certaines marques mais pas encore pour tout pour les téléphones fixes à titre individuel et on peut connecter les ordinateurs la télévision la chaîne efi et avoir effectivement les conversations directement dans les prothèses auditives sur ce même principe là j'arrive au bas de ma slide sur les micros déportés voilà pour les réunions pour les formations donc il y a différents types de micros moi j'aime beaucoup celui qui est plutôt en long qui ressemble à un tube qui est en forme d'un gros stylo parce que ça permet à l'orateur de le porter sur lui de manière très discrète et vraiment d'avoir un son très clair et le son va directement dans la prothèse auditive donc là pour le coup même si le collectif bavarde s'il y a du bruit de chaise des choses comme ça du bruit environnant il ne sera pas capté par le micro ça sera beaucoup plus confortable pour la personne malentendante mais on arrive de plus en plus effectivement sur le bluetooth qui permet des compensations très intéressantes et avec un confort sonore très bon voilà donc les micros déportés soit des micros de table soit des micros individuels il y en a où on peut choisir la direction des micros soit en face soit à 180 soit tout autour voilà on arrive vraiment à des choses de plus en plus perfectionnées et intéressantes donc voilà là j'ai mis quelques exemples sinon il y a des micros de travate plus basiques mais on arrive à faire le lien avec les prothèses auditives bien qu'encore une fois la compensation technique principalement pour les micros déportés va dépendre de la marque des prothèses auditives il faut se mettre en lien avec la marque les bluetooth ne sont pas toujours les mêmes c'est ce qui va faire la difficulté c'est très technique même des fois je m'y perds mais on a des contacts avec les fournisseurs et voilà avec les fournisseurs qui nous donnent facilement les informations Claire je vois juste que le temps tourne à toute vitesse et il est bientôt je parle trop d'accord je me dépêche si on peut passer éventuellement sur les aides humaines pour aborder rapidement l'écosystème mais ensuite parce que je sais que les aides humaines vont grogner après et puis on risque de de toute façon je pense que les slides seront transmis et puis encore une fois il y a mon mail donc n'hésitez pas à me contacter donc les aides humaines on en a parlé donc celle qu'on connait principalement le plus c'est l'interprète en langue des signes j'ai mis l'interface de communication qui est une personne également qui est dans la traduction mais qui va se permettre de reformuler de répéter qui va se permettre d'avoir cette notion d'accès au sens qui est un peu différent avec l'interprète en langue des signes voilà ça je peux vous l'expliquer ça va prendre un peu de temps donc je vous l'expliquerai par mail pour ceux que ça peut intéresser mais voilà il faut bien faire attention à ces deux professionnels et bien mettre en place celui qui va être valable pour la personne sourde après effectivement tous les secrétaires preneurs de notes la vélotypie c'est ce que l'on voit lors des allocutions d'Emmanuel Macron en ce moment c'est justement les sous-titres qui sont faits en direct donc on appelle ça la vélotypie voilà et les autres humaines donc on a parlé les codeurs LFPC donc en langue française parler complété et en aide humaine chose que je fais quasiment systématiquement c'est la sensibilisation de l'équipe je le fais toujours avec l'accord de la personne sourde de malentendante mais la meilleure intégration passe par la sensibilisation et pour moi c'est quasiment systématique voilà je passe le relais du coup merci beaucoup Séverine pour toutes ces précisions très précises certains vont devoir nous quitter on va poursuivre quelques minutes pour ceux qui souhaitent rester parmi nous j'en profite pour dire que on va poursuivre quelques minutes sur l'écosystème mais assez rapidement pour ceux qui doivent nous quitter Jérôme transmet dans le chat un petit questionnaire d'évaluation qui nous permet de nous améliorer en permanence et d'avoir vos retours sur la session d'aujourd'hui et dans tous les cas cette session s'inscrit dans un cycle de quatre webinaires donc on pourra revenir un petit peu plus en détail je vais passer assez rapidement du coup sur l'écosystème en quelques minutes sur les différents temps du parcours sur la partie sourcing vous connaissez pour la très grande écrasante majorité d'entre vous le cap emploi qui est votre référence sur les territoires où il ne faut pas hésiter à les solliciter également en termes de sourcing quand on dit sourcing c'est pour la partie un peu recrutement les réseaux des missions locales le pôle emploi et l'ensemble des réseaux des entreprises adaptées des ESAT des entreprises d'insertion qui peuvent être des sources de recrutement intéressantes pour passer ensuite dans le milieu ordinaire si les EAS sont le milieu ordinaire les référents handicap également des CFA qui sont devenus obligatoires depuis l'année dernière qui peuvent être des ressources intéressantes les universités les différentes plateformes classiques de recrutement telles que la BIEP dans la fonction publique également l'interlocuteur Comet qui fait le lien entre le milieu de l'hospitalier et le retour au monde du travail qui peut être un outil intéressant je passe volontairement assez rapidement juste je profite quand même pour poser une dernière question à Séverine sur le recrutement parce que c'est intéressant votre parcours et notamment le passage en titularisation dans la fonction publique est-ce que vous pouvez juste nous en dire deux mots le micro ah on vous l'entend désolé j'ai deux écrans vous m'entendez c'est bon ? on vous l'entend parfaitement donc oui moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du BOE je suis rentrée en tant que contractuelle suite à un stage on m'a bien encouragée à me déclarer en RQTH et à faire des démarches même si au départ moi je me disais que j'allais pas demander vraiment grand chose et que bon ma situation ne justifiait pas forcément comparé à d'autres mais c'est très 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 important dans le sens où déjà l'employeur a une visibilité sur votre handicap ce qui n'est pas plus mal et donc du coup ça m'a aussi permis de financer mes deuxièmes aides auditives parce que les premières je les ai financées totalement à 100% au moins la mutuelle et la sécurité sociale mais c'est qu'une part infime donc étant donné que j'ai 4000 euros quand même dans mes petites oreilles c'était quand même très très appréciable d'avoir ce financement MDPH et surtout universitaire parce que c'est en fait l'université qui m'a financée pour le plus et voilà au niveau social au niveau travail c'est c'est très très important d'être bien appareillée et ça j'en suis vraiment reconnaissante et donc du coup ensuite six ans contractuels ça a permis à mon employeur de pouvoir en passant par le BEE d'appuyer sa demande de pérennisation de poste qui aurait été un peu plus compliqué parce que c'est compliqué d'avoir des postes de notre point de vue mais pour l'employeur en tant que laboratoire au sein de l'université c'est compliqué d'avoir des financements pour pour avoir des pérenniser des postes et et le BEE ils ont tout de suite voilà tout de suite été été pour parce que ça les a vraiment permis de pérenniser mon poste dont ils avaient besoin donc ça les a aidés de leur côté moi la procédure était simplifiée même s'il y avait un concours quand même derrière mais c'est pas le même que des concours classique et du coup voilà ça a permis de titulariser ce poste de façon de façon de façon facile super en effet c'est un moyen facilité on va dire pour obtenir des postes pérennes dans la fonction publique donc très utile à connaître Séverine vient de nous donner un exemple écrasant mais la partie reconnaissance est vraiment primordiale dans tout l'accompagnement de la personne et ça passe du coup par des bilans l'acteur clé dans ce pardon je remets mon micro l'acteur clé dans ce milieu effectivement c'est la MDPH on la connait notamment parce que c'est elle qui délivre la RQTH elle fait également de l'orientation professionnelle que ce soit dans le milieu ordinaire ou protégée en renvoyant par exemple sur une formation avec les CRP dont a parlé Tiffane tout à l'heure qui propose aussi des bilans de préorientation dans la partie bilan on a forcément tout l'aspect certificat médicaux qui vont aider la MDPH à faire ses choix donc le médecin traitant de prévention les établissements hospitaliers vont être vraiment très importants dans ce cadre là on a également l'examen de prévention en santé qui est proposé par la sécurité sociale et qui est gratuit qui permet d'évaluer l'état de santé de la personne de manière globale et il doit être demandé auprès de la CPAM et les personnes en situation de handicap sont prioritaires voilà pour cette partie là je crois que pour Séverine la question de la RQTH a suffisamment été traitée à moins que vous vouliez rajouter un élément non c'est bon alors on passe sur la partie suivante alors je sais que ça peut être frustrant de passer assez rapidement sur ces différents acteurs mais on vous renvoie vraiment vers le catalogue des acteurs locaux parce que sur un format aussi court on ne peut pas rentrer dans le détail et aussi ça dépend aussi beaucoup des régions donc on vous invite vraiment à consulter ces catalogues Oups on y était toutes les deux en même temps sur la partie professionnalisation on va dire même maintien en emploi on a évidemment tous les dispositifs proposés les actions proposées par Cap Emploi en conseil en évolution professionnelle études préalables à l'aménagement de postes est-ce qu'on entend toujours j'ai eu un petit problème de connexion les dispositifs PSOP et les passes qui ont été illustrées aujourd'hui par Claire peut-être une dernière question pour Claire sur comment est-ce qu'on vous sollicite en tant que prestataire d'appui spécifique alors effectivement on passe par prescription on n'est pas prestation d'appui spécifique qui est prescripteur les Cap Emploi les Pôles Emploi les missions locales mais également les référents handicap les entreprises les employeurs les médecins du travail on ne sait que mais ils peuvent le faire voilà tout ce qui va permettre toute personne qui est en lien avec la personne en situation de handicap et qui a une connaissance des dispositifs et du handicap dans sa généralité voilà il y a différents sur la prescription parce que pour la fonction publique seuls ceux qui sont conventionnés enfin en tout cas les référents handicap n'en a pas de soucis c'est vrai que c'est particulier d'un monde à l'autre mais donc du coup c'est vraiment que si les employeurs sont conventionnés qu'ils peuvent solliciter la passe directement on peut passer par le médecin de prévention pour la fonction publique j'ai un doute alors encore une fois c'est vraiment que quand l'employeur est conventionné qu'il peut y avoir des démarches qui peuvent être faites d'accord donc après avoir avec du coup l'employeur ou le centre de gestion également pour la fonction publique territoriale voilà après il y a différentes places il y en a une douzaine moi je vous invite à contacter le partenaire spécialisé de votre région pour vous guider sur quel module demander c'est un peu complexe il y a des étapes je pense que tous partenaires spécialisés ont plus en fonction des régions comme ça n'est pas forcément exactement pareil donc voilà je sais que nous pour notre part on répond et on guide les prescripteurs pour remplir la fiche absolument vous faites bien de le préciser Claire il existe de nombreuses passes selon les typologies de handicap même si parfois on peut relever de plusieurs passes éventuellement mais on a des passes visuelles des passes auditives des passes sur le handicap psychique etc donc voilà on vous invite aussi à aller creuser un peu de ce côté-là on a également d'autres acteurs dont on a déjà un petit peu mentionné donc je reviens pas forcément sur cette partie-là et sur les financeurs on a Emeline je te laisse donner peut-être éventuellement quelques petites précisions mais on l'a déjà également un peu évoqué ça s'est illustré ça s'est illustré par le parcours de Séverine parce que son employeur est conventionné donc elle elle peut effectivement passer par ce cas-là mais le FIP peut être forcément sans convention être sollicité le conventionnement va permettre en fait de bénéficier de davantage de financement puisque pour les employeurs publics on est limité à 40 000 euros par an sur la plateforme on a l'assurance maladie qui va surtout financer les accompagnements spécifiques à la lutte contre la désinsertion professionnelle donc là on va être sur des situations de reconversion et enfin on a l'ARS qui va notamment financer le dispositif d'emploi accompagné pour conclure peut-être hop là Séverine et Claire en tout cas on vous remercie très chaleureusement des nombreux éclairages et témoignages que vous avez pu nous faire tout au long de ce webinaire est-ce que vous aviez un dernier message à adresser on va dire aux employeurs qui sont parmi nous aujourd'hui de notre côté comme message clé à retenir on incitera volontiers à consulter justement des prestataires et des acteurs spécialisés sur ces typologies de handicap une heure même on a passé un peu plus d'une heure et demie ensemble mais on n'est toujours pas les uns et les autres experts de la question donc voilà on vous invite à consulter tous ces acteurs et dispositifs qui sont à votre disposition qu'on a passé un petit peu rapidement mais on aura également les prochains webinaires pour approfondir cette question là Claire, Séverine est-ce que vous souhaitiez adresser un petit mot pour conclure ce webinaire moi je veux bien effectivement ajouter que les partenaires socialisés on est là pour accompagner les employeurs qu'on peut faire appel à du bon sens mais parfois ça peut être maladroit et qu'il ne faut pas hésiter à demander une évaluation et une identification des besoins parce qu'ils disent des choses peut-être vous n'auriez pas pensé des choses simples des choses plus complexes et qu'il faut être accompagné par un partenaire spécialisé il vaut mieux je ne donne pas d'or je conseille voilà pour ma part pour les employeurs merci Claire Séverine de votre côté est-ce que vous souhaitiez dire un petit mot avant de se séparer pour le déjeuner être accompagné et surtout qu'un employeur ne doit pas avoir peur de s'engager vers cette loi c'est une différence qui peut être aussi un atout dans les personnes que l'on recrute parce qu'elles ont aussi des capacités qu'elles vont mettre en oeuvre par ailleurs par rapport à ce handicap qui vont être un plus c'est un enrichissement parce que c'est plus une différence qu'un handicap je pense qu'il faut plus le voir comme ça et il faut surtout du dialogue il faut apprendre l'autre il faut apprendre à perdre ses a priori à perdre ses peurs par rapport à l'autre et voilà après voilà c'est une question de communication qui n'est pas forcément orale qui est aussi d'un autre type la communication est importante je dirais que pour conclure c'est beaucoup de bienveillance voilà que ce soit entre les collectifs dans l'aspect privé et professionnel qui est utile et nécessaire pour garantir de bonnes relations en tout cas ça a été un grand plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui toutes les deux donc on a pris beaucoup de plaisir avec Emeline à animer ce webinaire je remercie également Jérôme qui nous a assuré une interface technique très très utile et merci à tous pour votre présence assidue jusqu'au bout même si on a dépassé un petit peu l'horaire Emeline je te laisse donner les informations sur les prochains événements pas de soucis effectivement un grand merci pour votre présence pour votre fidélité à nos intervenantes aussi qui ont été super ça a vraiment permis de donner de la vie à ce webinaire juste quelques messages effectivement donc déjà sachez que le support et le replay seront disponibles sur le site internet par la suite vous allez même recevoir d'ailleurs un mail juste à la fin de ce webinaire pour vous informer qu'un replay est tout de suite disponible nous on va le mettre sur Youtube donc on va effectivement mettre essayer de mettre des sous-titres malheureusement en direct on n'a pas encore de solution adéquate de financement adéquat pour vous permettre effectivement d'avoir des sous-titres en direct n'oubliez pas de nous donner votre avis sur ce webinaire c'est important pour nous pour savoir si on a fait les choses bien s'il y a des choses à améliorer puis aussi pour nous donner des suggestions pour des prochains webinaires des prochaines rencontres voilà donc le questionnaire est mis sur le chat comme Tiffane le disait ce webinaire fait partie d'une série sur les handicaps sur des typologies de handicap spécifiques et donc le prochain rendez-vous ça sera le jeudi 30 avril sur le handicap visuel le jeudi 14 mai ça sera sur les maladies chroniques et le jeudi 28 mai ça sera sur le trouble du spectre de l'autisme vous comprendrez c'est donc du coup tous les jeudis tous les 15 jours voilà et pour faire l'interface ce webinaire était donc animé par ADEO Conseil qui est donc le prestataire qui porte le dispositif Handipact auprès des employeurs et de notre côté on a souhaité également apporter notre pierre à l'édifice en cette période de confinement un petit peu spécial et particulière pour chacun d'entre nous nous avions animé dans le cadre de nos réseaux Handipact des journées sur la bienveillance et la prise de recul et donc on va vous proposer vous avez reçu pour certains d'entre vous déjà l'invitation une série de webinaires également tous les 15 jours le jeudi donc sur le jeudi qui n'est pas occupé une série justement sur la psychologie positive et sur comment aussi prendre soin de soi en cette période si particulière et donc on vous donne également rendez-vous si vous le souhaitez je pense que Jérôme pourra nous fournir les dates sur le chat voilà préparer le déconfinement et nous faire du bien on abordera dès jeudi prochain quelques exercices de psychologie positive à instaurer au quotidien on parlera également des biais cognitifs qui nous jouent des tours parfois sur les représentations qui nous projettent notre cerveau on parlera également de systémie de comment bien harmoniser nos relations humaines donc voilà on vous invite également à découvrir tout cela si vous le souhaitez on vous souhaite une très bonne journée un très bon appétit merci encore pour votre présence très assidue et vos retours et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir à tous merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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